Cette vidéo va expliquer comment utiliser le modifieur Solidify et elle va aussi parler de l'outil Extrude Face Along Normals. Modifieur Solidify Le modifieur Solidify permet de donner une épaisseur à un maillage. Blender fait un décalage des faces d'un côté ou de l'autre vers l'intérieur ou vers l'extérieur du maillage. Pour avoir accès à ce modifieur, il faut aller dans l'onglet des modifieurs, dans la fenêtre des propriétés. J'ai repris ici les paramètres les plus essentiels du modifieur Solidify. Thickness reprend la valeur de décalage ou la distance de décalage, c'est-à-dire l'épaisseur qu'il y a entre les éléments de départ et les éléments qui sont décalés. Offset détermine l'emplacement des éléments décalés par rapport aux éléments de départ. Donc, soit il décale vers l'intérieur du maillage, soit vers l'extérieur, soit à cheval sur les éléments de départ. Vous voyez ici sur ces trois petits dessins. Le premier est un offset de moins 1, il décale vers l'intérieur du maillage. Le deuxième est un offset de 0, il décale à cheval. Et le troisième est un offset de 1, il décale donc les éléments vers l'extérieur du maillage. Il est évident qu'il est possible de mettre des valeurs avec des décimales. La petite coche Fill Rime permet de remplir l'espace qu'il y a entre les éléments de départ et les éléments décalés. Vous avez la possibilité de faire un solidifi uniquement sur un groupe de vertices qu'il faudra définir. Et Crease permet de gérer les plis du maillage. Il ne sera pas utile si vous utilisez un modifieur subdivision de surface en plus. Il est à noter que comme tous les autres modifieurs, tant qu'ils ne sont pas appliqués, tous ces paramètres restent accessibles et dynamiques. Pour expliquer le modifieur solidifié, je pars simplement d'une cruche qui a une épaisseur 0. Si je vais dans l'Edit Mode, je vois qu'en effet il n'y a pas d'épaisseur au maillage. Tout cela est tout fin. J'ai déjà un modifieur subdivision de surface ici pour pouvoir adoucir le contour de la cruche. Et maintenant je vais rajouter un modifieur solidifié pour pouvoir lui donner une épaisseur. Voilà, et vous voyez que vous avez déjà ici une petite épaisseur, mais on va rajouter un peu plus d'épaisseur. Tant que le modifieur n'est pas appliqué, on a une rangée de points. Une fois qu'il sera appliqué, une deuxième rangée de points va se créer à une certaine distance de la première, donc la distance de décalage. Pour appliquer le modifieur, il faudra simplement cliquer sur la case Apply du modifieur solidifié. Outil Extrude Faces Along Normals Cet outil se trouve dans le menu déroulant Face de l'Edit Mode et permet de faire l'extrusion de face perpendiculairement à celle-ci, donc par rapport à la normale. Cela donnera plus ou moins le même résultat qu'en utilisant le modifieur solidifié. Mais ici, le décalage se fera uniquement sur les sous-objets sélectionnés. Une fois l'outil utilisé, de nouveaux points seront créés dans le fichier Blender. Contrairement au modifieur solidifié, ici les points seront créés et ne seront pas dynamiquement modifiables par la suite. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.